Si les anglais ont inventé et codifié le football, comme la plupart des sports d'ailleurs, ce beau conte de fées qu'est la coupe du monde est née en France, à Villefranche-sur-Mer, dans ce paradis qu'est la Côte d'Azur. En 1928, l'avocat français Jules Rimet crée la compétition par laquelle le football est parti à la conquête de l'univers. Ce tournoi, devenu le spectacle préféré des hommes de notre temps. Cet échauffement des années 20 nous prouve d'ailleurs toute la naïveté du football de ce temps-là, c'était le football de grand-papa. Le 21 juin 1930, jour le plus long de l'année, Jules Rimet embarque à l'aube à bord du paquebot italien Le Conte Verde. Il ne peut s'empêcher de crier « Vive la France ! », tout heureux que sa compétition internationale débute. Son rêve s'est enfin réalisé, en route, pour Montevideo. Si le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde est un Français Lucien Laurent face au Mexique, l'Uruguay est-elle la première nation championne du monde de football après avoir battu en finale l'Argentine ? En 1934, en Italie, lors de la deuxième édition, sous les yeux ravis du Duce, alors à l'apogée de sa puissance, victoire de la squadra Azzurra face à la Tchécoslovaquie, 2 buts à 1. 4 ans plus tard, la Coupe du Monde se déroule en France. Le dimanche 19 juin 1938, ils sont près de 45 000 à envahir Colombes en compagnie du président Lebrun pour la grande finale opposant l'Italie à la Hongrie. Gino Colossi ouvre le score dès les premières minutes et met les Italiens sur le droit chemin. Colossi, qui comme Piola, inscrit un doublé dans cet ultime match. 6 buts sont marqués, 4 par les Italiens, 2 par les Hongrois. L'Italie devient championne du monde avant que la guerre n'éclate. Les meilleurs joueurs vont revêtir comme les autres l'uniforme et la Coupe du Monde ne sera plus disputée pendant 12 ans. En 1950, la Coupe du Monde sans la France reprend la direction de l'Amérique du Sud, destination le Brésil. La finale oppose l'Uruguay au Brésil, les deux premiers au classement. Les Uruguayens s'imposent pour la deuxième fois de leur histoire. Dès lors, le football devient un sport universel et chaque Coupe du Monde l'occasion de rencontres extraordinaires et de finales mémorables.